Alors je vais décorer ce porte-manteau en bois en forme de papillon, je vais le peindre et ensuite le décorer une fois qu'il sera peint et sec, je vais le décorer à ma façon. Je vais le peindre en deux couleurs rose et gris donc je vais faire une première face rose et je vais faire le bord de mon papillon en gris et pour qu'il n'y ait pas de bavure sur les côtés je vais mettre du scotch spécial pour peinture donc que je vais appliquer tout le long comme ça lorsque je vais peindre cette face là il n'y aura pas de bavure ici. Alors ma protection tout autour est terminée, le blanc que vous voyez c'est le collant que j'ai mis, aussi autour du porte-manteau car je ne vais pas le peindre de la même couleur que la face du papillon donc j'ai mis un papier tout autour, ça aurait été plus facile si je pouvais le démonter mais comme je ne peux pas le démonter donc je le protège et maintenant je vais pouvoir peindre la face et pour ceci je vais mettre du rose donc je vais faire un mélange de rouge et de blanc. Alors j'ai donc mis du rouge dans mon récipient et maintenant je vais mettre du blanc. Alors j'avais pour commencer un tout petit peu de blanc de manière à voir ce que ça donne, là c'est un peu trop, donc je vais remettre du blanc pour faire un rose pâle. Alors je mets un petit peu d'eau, je mouille mon pinceau pour diluer un peu mieux, je vais rajouter du blanc, je commence à avoir une couleur qui est un peu plus, qui me convient davantage donc je vais peindre avec cette couleur là. Alors je vais commencer par les antennes, donc je vais faire tout le papillon comme ça. Alors mon papillon est peint alors maintenant je vais repasser une couche mais je vais la repasser en l'éclaircissant c'est à dire que je vais remettre un peu de blanc dans mon peau, donc j'ai fait le mélange avec le rouge pour éclaircir un petit peu. Il faut au moins deux couches de peinture. Donc alors là je remets pas mal de blanc pour éclaircir. Alors il faut bien mélanger car il faut pas avoir de nuances un peu plus foncées. Quand on va étaler, je rince mon pinceau dans une eau propre. J'éponge un petit peu sur un sopalin ou sur un bout de chiffon. Je prends un petit peu de peinture. Je vais commencer, on voit très nettement la différence de couleurs, un peu plus clair que la première couche. Donc je vais faire tout le papillon comme ceci, et ensuite je vais laisser sécher. Je vais maintenant peindre tout le tour en gris. Et pour ça, j'ai mélangé du blanc avec du noir. Donc là j'ai commencé un peu à le peindre. On voit la différence entre le bois brut et la couche grise que j'ai commencé à mettre. Bon bien sûr il faudra deux couches de peinture. Alors il faut un petit pinceau à peu près de la largeur du bord. Alors je fais faire tout le tour. Je laisserai sécher. Je repasserai une deuxième couche. Alors mon papillon est maintenant complètement peint. Donc j'ai passé deux couches de rose. J'ai fait les bordures, j'en ai passé aussi deux couches. Et le porte-manteau aussi deux couches. Donc maintenant que c'est bien sec, je vais pouvoir le vernir. Alors j'ai pris un petit pot de vernis et je vais avec le pinceau vernir tout le papillon. Alors mon papillon, il est complètement fini. Maintenant je vais pouvoir le décorer. Donc pour cela, j'ai pris des petites étoiles. J'ai choisi des petites étoiles. Comme ceci. Alors vous en avez de toutes les couleurs. Vous avez d'autres choses. Comme ça, ça brille. Donc je vais les disposer. Alors je vais prendre une pince à épiler. Je les mets comme ceci sur mon papillon. Et à l'aide d'un pinceau, je vais les éparpiller pour voir quel emplacement je vais leur donner. Alors je vais les disposer comme ceci avec un petit point de colle. Alors je verse un peu de colle dans mon récipient, comme ceci. Et à l'aide d'un pinceau, je n'en mets pas beaucoup sur mon pinceau et je vais mettre, je prends une étoile avec une pince à épiler. Je mets un petit point de colle sur mon étoile au milieu et je vais la coller. Voilà. Et je vais faire ça à toutes les étoiles. Voilà. Mes étoiles sont collées. Maintenant, je vais en mettre de chaque côté ici et ici. Voilà ce que ça donne. Pour pouvoir attacher, accrocher mon papillon. Alors je vais le retourner. Je vais mettre un petit crochet comme ceci que je vais fixer à peu près au milieu, comme ça. Donc je prends le milieu de mon papillon, comme ceci. Et je vais mettre trois petites pointes. Les trous sont déjà faits. Voilà. Mon crochet est mis. Maintenant, je n'ai plus qu'à accrocher mon papillon.